Recherches-tu un changement dans ta vie ? Peut-être les choses te semblent-elles plutôt mornes ou répétitives. Parfois, le changement peut être bénéfique, comme vivre dans un nouvel endroit, accepter un nouveau travail ou un nouveau régime, comme un régime alimentaire ou un programme d'exercice. D'autres fois, ce n'est pas le cas. Changer ta vie en 6 mois peut sembler être une éternité. Quand on pense à la longueur que peuvent avoir 6 mois, cependant, affinez certains aspects de la façon dont tu poursuis et approches les choses que tu essaies d'obtenir est un bon point de départ. Alors, voici comment changer ta vie en 6 mois. Numéro 1. Défini tes objectifs. As-tu déjà mis par écrit les objectifs que tu veux atteindre ? Cela peut sembler être une première étape très évidente. Mais dans une étude menée par Mark Murphy, il a été démontré par des neuroscientifiques qu'en écrivant tes propres objectifs, tu deviens plus facilement capable de les visualiser et donc plus susceptible de retenir et de te rappeler pourquoi tu fais quelque chose. Il n'est pas toujours possible d'avoir un stylo et du papier à portée de main. Ou peut-être n'as-tu pas envie d'aller le chercher. Mais pendant que tu regardes cette vidéo, vois si tu peux trouver un stylo et du papier, ouvre des notes dans ton appareil et écris ce que tu veux exactement. Un grand objectif qui sera tout en haut de l'échelle. Cet objectif doit être la plus grande chose qui te vient à l'esprit. La raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Par exemple, si tu veux être la personne la plus forte du monde, tu peux écrire trois étapes essentielles, comme faire de l'exercice tous les jours, manger plus sainement et trouver un entraîneur. En soi, ces étapes semblent très difficiles et il semble qu'il faille beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour les atteindre. Décompose-les un peu plus. Pour ce qui est de l'exercice quotidien, tu peux faire des sous-titres tels que « Chercher une bonne salle de sport sur Google », « Faire cinq abdominaux le matin et cinq le soir » et « Emprunter des haltères à un ami ». Maintenant, écris quelques étapes sur la façon dont tu dois y arriver. Commence par trois étapes. Assure-toi que ces objectifs encore plus petits sont des étapes absolument minuscules que tu peux commencer dès que possible. Cela peut aider ton cerveau à visualiser des étapes qui sont réalisables plutôt que de les imaginer comme tellement improbables qu'elles sont impossibles et à les ramener sur Terre. Tu remarqueras que lorsque tu décomposes ton objectif final en plusieurs parties, cela te donne un point de départ pour commencer. Numéro 2. Commence par des petits pas et pardonne-toi. Cette fois-ci, ce sera différent. Je vais le faire parfaitement. Si tu te surprends à viser la perfection, il faut te dire que cela peut parfois nuire à ta réussite, avant même de commencer. Aïe ! Si tu as déjà pris une résolution pour la nouvelle année ou si tu connais quelqu'un qui l'a fait, l'épuisement ou la fatigue peuvent être impitoyables, te donnant l'impression que si tu ne tiens pas ta promesse, tout est fichu. Tu commences peut-être un nouveau régime. Pourtant, tu fais un faux pas une fois et tu te dis que tu peux aussi bien tout arrêter. S'en tenir à un plan ne signifie pas qu'il faille l'exécuter parfaitement à chaque fois. Connaître tes propres limites et savoir ce que tu es susceptible de faire ou de ne pas faire peut t'aider à décider par toi-même. Disons que tu veux te réveiller tôt. Cela ne sera pas très utile si tu règles ton réveil à 6h du matin alors que tu t'es couché à minuit la veille. Essaie plutôt d'être plus compréhensif envers toi-même, de la même manière que tu comprendrais un membre de ta famille ou un ami. Mettre un réveil à 8h moins 10 le matin ne semble peut-être pas être un grand changement auquel tu t'attendais. Mais plus tu te réveilleras à 8h moins 10, plus tu pourras reculer le temps une fois que ta nouvelle heure de réveil sera 8h moins 10. C'est 10 minutes de plus de succès par rapport au fait de se réveiller à 8h du matin mécontent de ne pas avoir pu atteindre tes objectifs. Le progrès est le progrès. Sois indulgent avec toi-même. Numéro 3 Célèbre tes succès. Comprends tes erreurs. Tous les succès que tu remportes doivent être célébrés, n'est-ce pas ? En désignant un jour spécifique pour faire le point sur tes progrès, tu t'aides à réfléchir au progrès que tu as fait. Tu remarqueras que tes tâches quotidiennes ou hebdomadaires se transforment en routine et que tu as fait un changement visible. Et comme les erreurs que tu as commises tendent à s'amenuiser, tu sentiras que tu es peut-être prêt à relever d'autres défis. En faisant croire à ton cerveau que des tâches très difficiles font partie de ta vie quotidienne, tu augmentes activement la quantité de changements que tu peux introduire dans ta vie. Tu constateras que tu es capable de les maintenir. Alors, réjouis-toi de ta réussite ! D'un autre côté, si tu as l'impression de sauter des habitudes ou des étapes quotidiennes de temps en temps, analyse pourquoi elles ne fonctionnent pas vraiment. Sois honnête avec toi-même. Est-ce trop ennuyeux ? Trop difficile ? Tu ne comprends pas ? Ou tu as simplement peu de temps ? Les réponses t'aideront à ajuster ces objectifs pour qu'ils te conviennent mieux. Une fois la période de 6 mois écoulée, tu remarqueras qu'au lieu de n'avoir que quelques semaines ou mois de progrès rigoureux, pour s'arrêter ensuite dans la déception, tu fais des progrès constants vers un objectif que tu as formulé, entretenu et pour lequel tu as travaillé tout seul. Quels sont les objectifs que tu vas t'efforcer d'atteindre au cours des 6 prochains mois ? N'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous faire part de tes réflexions, expériences ou suggestions. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres nouvelles vidéos. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés !